bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec la technocratie Lear alors on en est à oui c'est vrai qu'on a des surcursales maintenant que le notre voisin nous a rejoint dans notre belle petite fédération donc du coup nous avons une crise encore à finir oui donc il m'en fout partout du coup forcément oui je sais tu m'en mets pas qui a fini la piste avec le dominion je m'en rappelle plus c'était qui le dominion déjà donc ouais ce que je pensais ce qu'on va faire c'est que on va probablement arrêter la partie une fois que la crise sera vaincue donc c'est probable que dans les prochains épisodes ce soit bon alors ce que je voudrais c'est parce que l'ISS imprégnable est censé venir se poser là on va juste demander aux flottes du coup si je fais voilà si je leur fais leur donne l'ordre d'aller réparer on va demander à ce qu'elle répare auprès de notre mastodonte on va leur donner le temps de réparer tranquillou on a une autre flotte qui est derrière qui arrive et je suis au max d'alliages attend il y a des choses qu'on peut faire avec ces alliages non non c'est pas des alliages ah non c'est de l'influence qu'ils font bon déjà on peut on peut effectivement faire les extensions des océans planétaires à plein endroits pour dépenser un peu notre notre influence tchac 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 il n'y a pas ici il n'y a pas ici non plus il n'y a pas ici non plus après ça mais c'est les anomondes ah bah oui c'est normal on peut pas on peut pas étendre l'océan planétaire sur un anomondes ça marche pas ça n'existe pas bon celui-là il peut encore tu l'avais pas encore aussi ok mais après du coup moi mes alliages qu'est ce qu'on va foutre on peut construire ah si on peut grader nos stations déjà ici on a ça à regarder déjà alors attends celle là elle est où ok c'est celle de l'anomondes est ce que il y a pas un truc intéressant à construire ici ouais pas trop un silo de stockage j'avais fait des citadelles partout attend ce qu'on peut regarder c'est un peu nos défenses on est à 41 sur 41 0 sur 41 maintiens par exemple voilà on a des réfugiés en plus j'ai des canons ouais putain j'en ai fait 4 ok pourquoi pas on va faire des armadas surtout derrière voilà donc dégâts oui c'est vrai qu'on est en recherche auto maintenant ok alors on a récupéré quoi armement extra dimensionnel plus 20% et recherche en sciences physiques voyons voir armement extra dimensionnel yes comment ça va chercher ça toi ah je me disais bien qu'on avait des petites stations qui étaient pas finies où est ce qu'elle est celle là c'est c'est quoi cette méga structure qu'on a ici déjà ah on a bah oui ok on en a un monde c'est très bien donc on va mettre deux trucs comme ça on va lui caler une zone d'autre sécurité on améliore tout de suite on améliore aussi on améliore aussi par contre franchement les icônes de citadelle et les icônes de forteresse j'arrive pas à les différencier pas ce que vous en pensez mais il n'y a pas de différence là ah si putain il y a le point au milieu j'avais jamais fait gaffe d'accord donc on a le point au milieu partout c'est bien des citadelles il n'y a que celle là qui était une forteresse du coup ok ça marche celle là elle est où elle est ouais il y a bien il y a bien on va faire une zone de haute sécurité du coup derrière ok bon alors la flotte a été réparée en entier je pense oui donc on a trois flottes ici disponibles ils ont combien là ils ont 60k de flottes putain c'est chiant ce truc allez hop on est à non mais je suis con je le voyais là ça on est à 174 oh putain d'accord on pourrait séparer nos forces en fait sans trop de soucis même on va aller leur dire bonjour par là la red fleet c'est ça ouais red fleet toi tu viens là il kill le dragon il fait rien toi tu viens là et on va laisser le mastodonte peut-être parce que je vois que tout le monde passe par baryon on dirait ouais tout le monde a l'air de passer par là donc on va mettre le mastodonte ici comme ça il pourra couvrir le reste on a un vaisseau scientifique qui en branle pas une là on va lui demander de faire les projets de recherche dans ce système et lui quand il a fini cela il va faire cela ok salut josina dominion avec l'époque d'apocalypse je me rappelle plus jusqu'où on était allé avec cette partie honnêtement je crois que je l'avais arrêté parce que l'empire marchait pas ou alors il y avait peut-être un autre truc qui était sorti entre temps non je les ai plus bon alors on va suivre nos flottes du coup ils sont en position oh yes c'est vrai qu'on peut améliorer ce truc il y a quoi il y a 37 de valeur commerciale sur cet anomonde ah mais c'est un anomonde de science alors on peut pas faire des trucs scientifiques en plus là pour donner un peu de boost à la science je vois qu'on est un peu oula on est dans le rouge sur les cristaux bon on va faire un autre truc de cristaux alors ok donc ça a avancé de 30% avancé de 30% bon bah la recherche elle est faite voilà alors refais-moi en automatique s'il te plaît merci ok donc la yellow fleet elle est ouais il faudrait que tu ailles rencontrer l'ennemi surtout en fait toi ok t'as engagé le combat avec elle toi tu vas bah en fait vous savez quoi vous allez suivre directement la flotte ennemi en fait ce serait plus intelligent non ah oui alors bah celle avec Tibbs et et Codran du coup ah on a fini on a fini une nouvelle section d'anneaux c'est celle là yep après je sais plus où on en était sur les différentes méga structures j'avais d'autres trucs en cours non on avait fini le centre de coordination on avait fini le dispositif d'écoute on avait un nanomonde ici on avait un nanomonde là on avait l'assemblée interstellaire ici qui était terminée ouais je crois qu'on avait tout fini attends il y a quoi ici ah oui un nanomonde putain ils sont dans les nuages il y a des nanomondes un peu partout bon on pourrait continuer à faire des nanomondes mais je veux dire au stade où on en est de toute façon on va juste exploser la crise là regardez ça 64 flotte en face bon après ok on a pas de bouclier mais eux non plus euh non on est en train de se faire éclater là ok alors en fait non ça c'est nous les dégâts qu'on leur a infligé d'accord donc du coup comment ça se fait qu'ils soient parce que ok on a on fait pas de dégâts au blindage parce qu'en fait ils ont pas de blindage d'accord eux ils nous font du dégâts au blindage ils nous font bien mal en fait au final donc tout nous destroy ouais nos cuirassés sont encore bien debout quand même et notre titan il a disparu ou quoi ? non il est toujours là ouais non il faut combattre en retraite là ok bon alors ça c'est un peu la faute à ce putain de truc de bon c'est pas grave au moins ça fait de l'xp pour nos amirons et après ici voilà là on les éclate ça je préfère par contre on a pris cher aussi ok on va rentrer réparer on a celle-ci qui a bien besoin aussi d'être réparée oh oh ah bah apparemment nos alliés ont détruit le portail dimensionnel alors un portail dimensionnel du moins est-ce qu'il y en avait deux ? est-ce qu'il y en avait un autre ? ouais il y en a c'était la dernière donc du coup ils peuvent pas ça veut dire qu'ils peuvent pas ramener des renforts en fait haha l'ambassadeur Hugo Deli elle était pas mal celle-là donc attends où est-ce qu'elle va cette flotte ? parce qu'à la base elle était censée engager cette flotte là je pense qu'on peut la suivre avec cette flotte même si elle a été un peu endommagée au niveau des corvettes et des destroyers ça devrait pas poser un problème putain ils sont sympas ces systèmes en plus alors Kazarit on a fait encore un ok donc on a amélioré les conditions des travailleurs yeah et donc du coup on a deux endroits habitables ici let's go je vais plutôt faire cela d'ailleurs hop Isenbury et après du coup ouais celle ah oui mais c'est ça on était en train de le faire 3 par 3 du coup parfait alors est-ce qu'on peut c'était ma résolution je crois changement de priorité galactique ok donc elle a été alors c'était priorité spontanée me ah je peux pas 5700 ah dommage en plus elle passe en deuxième à cause de genre les mecs pour eux c'est plus important d'abroger la vénération du vivant ça va être un peu le problème si je tue les spontanés trop vite on va pas pouvoir passer les résolutions galactiques qui sont associées quoi donc on va un petit peu les chasser encore je voudrais quand même genre nettoyer ces deux systèmes ah bah notre allié s'en occupe il semblerait yes putain il a une flotte de 40 000 avec 4 cuirassées c'est une blague ouais ils nous font mal quand même yeah ouais va réparer tiens ça va te faire du bien et on va les laisser un peu faire le temps de réparer nous de notre côté tranquille on est pas pressé hein honnêtement ah bah on se prend plein de réfugiés au passage tant mieux ça fait plus de pop pour nous disparition de ikatan consciousness oh alors attends ça veut dire que attends ikatan consciousness c'était ah non je confonds avec le buvudon commonwealth c'était c'était un dégât qui était dans le coin et qui a dû se faire écraser par par lui en fait comment ça il y a des gens qui what offrir le statut d'associé oh s'il vous plaît deux secondes ok la tempête spatiale vient de disparaître associé Horatian star dynasty ah bah oui ah mais je sais ce qui s'est passé en fait l'Horatian était en fédération avec les autres là ceux qui viennent de disparaître et donc Varelif Politi propose de les de les inclure en tant qu'associé dans notre fédé et on pourrait même probablement proposer à ce qu'ils nous rejoignent alors il faut améliorer les relations du coup et ben on va améliorer les relations c'est pas un problème j'ai plus besoin d'améliorer les relations avec Amtok Unity je pense qu'on est suffisamment haut avec eux voilà et du coup c'est moi le président donc du coup je peux les inviter dans la fédé j'espère qu'ils vont accepter mais peut-être qu'ils vont pas accepter c'est quoi ça ? ah les extensions d'océans planétaires et il reste Otarino ascensionniste je peux exiger un tribut ah qu'elle devienne notre tributaire direct en fait nous devrons la protéger oui ouais pas de problème est-ce que je peux relancer yes ça c'est fait est-ce que je peux relancer yes ça c'est fait et est-ce que je peux relancer yes ça c'est fait et est-ce que je peux relancer yes ça c'est fait bon le côté aquatique océan planétaire etc j'aime bien quand même c'est assez puissant surtout avec le fait de pouvoir agrandir ces planètes après c'est cool entrons dans le sueur quelque chose nous parle ici quelque chose de merveilleux puissance des boucliers renforcés ah bah c'est parfait contre notre crise et donc ça nous donne plus 50% de points de vie des boucliers pendant 5 ans on en avait pas besoin honnêtement pour affronter les mecs là mais pourquoi pas écoutez par contre je sens que le mastodonte il a ouais il a du taf et nous avons réussi yes ils ont intégré la fédération du coup donc en gros il n'y a plus que deux fédérations dans le bon les les unbadiens ils comptent pas il n'y a que eux et nous donc on perd de l'xp euh moins 5 85 chaque mois pourquoi moins 5 85 chaque mois non on est à ah oui non mais c'est là c'est bon la cohésion est positive c'est l'essentiel il y a 10 personnes qui bossent dessus euh mais quand même si on regarde les mots il y a personne qui est d'accord avec personne dans cette fédération tu sais tout va bien c'est normal bon euh alors le problème c'est que si on tue cette flotte je crois que c'est la dernière flotte des unbadiens qui reste donc si on tue la flotte nous on va mettre fin au let's play en fait en gros basiquement je veux pas dire mais euh mesure d'urgence combien 5400 jours encore je suis en très rapide ça avance à 2 à l'heure quoi euh ils ont réussi à nous faire passer encore tribunaux indépendants m'y oppose à ça ah oui parce que je l'enfreins va me falloir plus d'émissaires affectés ici euh voyons voir le problème c'est que j'ai beaucoup d'émissaires qui sont dans dans la fédé pour maintenir sa cohésion parce que l'objectif c'était d'atteindre le niveau 5 on n'y est on n'y est pas encore d'ailleurs on est en train de perdre de l'xp je pourrais enlever un mec pour descendre à 0.50 mais bon ça ferait un peu chier quand même en fait ce qui est pénible c'est que les autres membres de la fédé ils affectent qu'un seul émissaire quoi ils abusent bon alors ça détruit des ennemis un peu ou putain ils sont dans un sale état en plus leur vaisseau non éradiquer la MTOC ne serait pas cohérent avec la façon de jouer notre truc on n'a jamais été hostile avec nos voisins au contraire on s'entend bien regarde on est amical avec nos copains ils n'ont pas apprécié que j'ai inondé les mondes de eux là mais surtout en fait j'ai pas de si vous voulez déclarer la guerre je pourrais faire quoi conquête revendication j'ai aucune revendication sur son territoire je peux faire une guerre totale de colosses ça permet à alors ça dit pas exactement ce que ça fait mais bon c'est quoi ça ? c'est quoi cette icône ? ah oui c'est vrai que j'avais fait une expérience de trucs subspatial reste pas là toi va ça me semble pas être une bonne idée il n'y a pas des trucs ah merde il n'y en a plus ok ouais bah ouais il y a plein d'explorations à faire par ici du coup toi tu fais quoi ? rien va explorer toi tu fais quoi ? rien va explorer ah tu peux plus et on a terminé notre anneau monde yes et on a colonisé un autre parfait ok bon on va continuer à faire nous allons au monde scientifique on est une technocratie après tout c'est un peu notre but dans la vie bon je m'occupe même plus du fait qu'on soit au max sur les ressources parce que voilà quoi au stade où on en est surtout les cristaux qui m'ont putain le gaz exotique on est descendu à 167 quand même c'est pas beaucoup bon alors on va quand même envoyer une fleur alors toi t'es où ? ok toi t'es là-haut tu vas retourner à il est où notre où là-haut ? on est où là ? ok tu reviens là on va renforcer ça avec 18 000 de trucs et tu vas réparer merci Azer pour le pour le resubscribe de tier 3 en plus pour 2 mois c'est 2 mois d'affiné merci beaucoup donc si on prend la till fleet on peut l'envoyer pour détruire le truc qui est là limite limite arrête aucun va et on a la red fleet elle est elle a pas fini de ce régène la red fleet ah ouais donc les cuirassées sont construits ouais oh putain le méga chantier il a du boulot en même temps avec 20 chantiers en parallèle voilà quoi c'est bourrin le méga chantier on a même pas eu le temps de voir ce qu'ont fait les autres donc cession du sénat abrogé la vénération du vivant ok merci à mon allié Varili Vive qui s'y opposait donc on finit quand même à 104 puissance par rapport au deuxième qui est à 65k donc j'ai vu j'ai vu des commentaires il y a quelques jours disant attention Jay tu vas perdre le contrôle de ta de la technocratie à cause des lois vu que c'est basé sur l'économie et non pardon c'est basé sur la puissance technologique et si on a le niveau de technologie ici donc ça c'est le niveau de technologie on est à 133 000 ils sont à 144 000 donc ils sont devant nous ok sauf que la durée de présidence elle change uniquement par rapport au statut donc il faut que un membre surclasse l'empire dirigeant de 25% donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient 25% de plus que 133 000 donc ils en sont encore long donc même si on est un peu derrière sur on est légèrement derrière eux sur la science pas très très loin mais on va pas perdre le contrôle à cause de ça tout de suite si on les laisse par contre s'éloigner ah bah apparemment on a réussi à vaincre la crise ça y est les derniers vestiges ont été balayés et du coup ça nous donne beaucoup d'unités et bah voilà c'est la victoire basiquement et regarde point de victoire on est devant quand même au final puissance écho etc etc donc 99 000 points au total contre Valvive qui est à 72 000 mtok est loin derrière c'est ça aussi que des gens disent mais pourquoi tu détruis pas la mtok unity et l'autre fédération histoire de finir et de conquérir toute la galaxie je dis bah ce serait trop facile quoi je vois pas trop l'intérêt parce que à nous deux quoi on les explose et je vois pas pourquoi on pourrait pas coexister avec c'est quoi comme fédé qu'ils ont c'est une union galactique puis ils sont pas spécialement en plus en termes d'éthique c'est juste une c'est deux c'est deux gésalte en plus ah non c'est pas une gésalte ce sont des évangéliques fanatiques en plus donc oui potentiellement ils pourraient vouloir nous déclarer la guerre parce qu'ils nous aiment pas mais ils nous aiment bien bonsoir Hormeus Mora ah bah merci pour l'abonnement aussi j'avais pas vu bonne année à toi resubscribe Prime cinquième mois du coup merci beaucoup donc bah voilà en fait il nous reste 8 minutes de vidéo je pensais pas qu'on allait finir le truc aussi vite en fait je me disais ça va prendre 2-3 épisodes pour les finir mais rien du tout en fait d'ailleurs la Red Fleet ah ils ont disparu parce qu'elles étaient dans un territoire contrôlé par l'ennemi ou putain qu'est-ce qu'ils ah t'es coincé là toi ok et bien fais moi un petit jump jusqu'ici déjà ouais parce qu'on peut passer par là haut parce que bon ça pourrait être en fait ce que j'aurais aimé voir maintenant alors ils proposent le conseil de 3 membres non ce que j'aurais aimé voir on pourrait pousser limite ouais on a plus on a plus le truc de la on a plus la priorité galactique on a pas de déclaration de crise qu'on peut faire y'a aucun soutien dessus du coup moi le truc que j'avais mis a été abandonné étant donné qu'on a gagné pas de sanctions militaires loi sur la guerre ouais ça va pas nous apporter grand chose de continuer à le pousser donc le problème c'est que on peut pas devenir la custode du coup houlà 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 alors merci Serion pour les 10 gifsub de niveau 1 qui ont été fait super mtok oui moi je prononce mtok salut vult et bah dis donc c'est le train de la hape du coup donc ouais on peut pas faire le on peut pas faire la custode du coup on a tué la crise trop vite pour faire la custode en fait donc on peut même pas aller dans la direction de l'empire galactique là c'est mort en fait oh tiens oui on va étudier les restes à écailles de dragon tiens attend déjà de toute façon on va finir au moins continuer cet épisode jusqu'au bout quoi continuer à gérer oh tiens ah bah ouais ah c'est pour ça que j'ai ah oui j'ai pas assez de gaz exotique effectivement tiens il va nous falloir des gaz exotiques s'il vous plaît mesdames et messieurs alors toi déjà allez problème d'habitat tiens ah mais c'est un nano-monde ça attends ah 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 tu vas nous faire non un segment urbain tu vas nous faire on va rajouter deux raffineries de gaz exotiques ici après j'ai un peu d'autres endroits où je peux en faire d'autres en fait derrière et après c'est les cristaux aussi qui nous font après j'avais je sais que j'avais un monde raffinerie quelque part mais là j'en ai deux d'ailleurs mais ils ont jamais eu le temps de vraiment se développer au final en fait pour arriver à leur production idéale et si on regarde d'ailleurs ah mais y'a rien putain j'ai fait un monde de raffinage mais j'ai rien foutu dessus c'est malin ça donc ouais ce que j'étais en train de dire quoi moi déjà ouais on peut pas faire la custode c'est dommage donc c'est ce que j'aurais aimé voir en fait en fin de game limite c'est ce que j'aurais bien aimé faire c'est genre laisser la mtok unity devenir l'empire galactique par exemple bon je vais en acheter de ça du coup genre je les aurais bien laissé devenir la custode ou peut-être son voisin au pire l'un des deux quoi en gros et nous on aurait été les rebelles et on aurait lutté contre l'empereur et tout et voilà quoi ça aurait été cool mais en fait au final on va pas pouvoir dans cette game du moins on va le faire dans une autre peut-être ouais parce que non il n'y a pas les résolutions du coup qui sont disponibles ah si attends ok je peux me nommer en fait moi pour être nommé à la custode galactique alors ce qui m'étonne c'est qu'on puisse pas nommer à la custodie la varée le vif politi on peut se choisir que soi-même en fait sinon on fait on fait on fait une version allégée de la custode si on fait un conseil d'un seul membre mais bon c'est pas très intéressant je pense pas de révolte révolte de quoi ouais donc ça veut dire aussi quand même que s'il n'y a que un membre du conseil qui peut obtenir la custode ça veut dire qu'il faut quand même laisser la place dans le conseil pour que le potentiel futur empereur puisse prendre le contrôle de la galaxie en fait sinon ça marche pas bon en tout cas si on fait un peu un bilan final ce DLC aquatique c'est sympa plein de nouvelles espèces assez cool à jouer du coup le gameplay du coup des aquatiques a vraiment un côté enfin peut vraiment être puissant avec l'origine qu'on a pris là le paradis océanique au final notre capitale si on regarde en fin de game Stormwall est quand même à une taille 33 alors c'est pas le plus gros possible je crois qu'on peut aller plus haut il me semble mais bon elle peut avoir 144 habitants quand même c'est pas dégueulasse ah on a le train de la hype mission accomplie on a fait un émoticon du niveau 4 du train de la hype et bien merci beaucoup à tous c'est la première fois qu'on arrive ça je n'avais jamais vu ça auparavant donc là on a plus de job mais on a encore de quoi accueillir 24 pop donc ça moi j'ai un peu mal géré du coup ma répartition de districts parce que j'aurais mieux fait avoir un truc qui s'équilibre du coup entre ces deux là mais c'est pas trop grave ça en fait il faudrait que j'enlève un district urbain et pour le remplacer même plusieurs et pour le remplacer par des districts peut-être industriels à la place et du coup on a une capitale planétaire qui produit quand même 125 unités 279 du coup de science sur nos 3100 donc c'est c'est un peu moins de 10% quand même sur une seule planète si on regarde genre par exemple Charlesbury on ne produit rien ici en fait il n'y a aucun chercheur qui travaille ok c'est pareil ici ouais presque ça produit un peu de recherche quand même en fait j'ai plein d'annement de recherche qui ne produisent pas de recherche ces concepts c'est pour ça aussi le truc de là où ok on est un peu derrière eux en techno c'est parce qu'on produit probablement peut-être un poil moins de recherche qu'eux mais le truc c'est qu'on a un potentiel de production de recherche qui est monstrueux mais comme j'expliquais alors c'était avant de lancer l'enregistrement de cet épisode les nouveautés des derniers patchs de Stellaris a fait que le développement des pops sur les planètes ah bah si quand même ici c'est pas dégueulasse et on a encore on peut encore en avoir 20 et sur celui là ouais c'est pareil on peut en avoir encore 7 d'ailleurs je pourrais en reconstruire d'autres des segments mais en fait c'est un peu le souci c'est que j'ai pas les pops en fait pour occuper les emplois basiquement et c'est ce qui nous pénalise énormément alors un truc pour contrebalancer ça mais que je peux pas faire dans cette partie à cause des traits que j'ai choisis tiens il m'a mis en rival lui c'est en fait on est en comment ça s'appelle c'est pas contrôle de la population c'est pas réfugié c'est politique y'a pas un truc réimplantation parce que la réimplantation est prohibée pour satisfaire mes factions je peux pas réimplanter mes pops donc je dois me baser sur la mécanique du jeu qui va réimplanter les pops automatiquement en fonction des excédents sur une planète mais uniquement quand il y a des excédents sur une planète je vais mettre pause parce que je pense que c'est pas la peine on va s'arrêter là au final et puis ça va être la fin de l'épisode mais la mécanique j'en ai parlé un peu déjà mais c'est un peu schizophrène ce qu'ils ont fait paradoxe là dessus c'est que d'un côté ils ont mis en place cette mécanique avec les stations comment ça s'appelle ce truc déjà ça là le carrefour de transit ils ont mis en place cette mécanique là qui permet aux pop de travailleurs et de drones de ce système si elles ne sont pas soumises à des contrôles migratoires donc y'a pas de contrôle migratoire de migrer automatiquement vers d'autres mondes et dans une habitabilité qu'on a des emplois et des logements disponibles mais ça si vous voulez ça ne marche que si sur Stormwall on a on n'a plus assez d'emplois disponibles donc là c'est le cas donc ça veut dire que la pop cette pop qui est en train de se développer elle va migrer ailleurs ok le truc c'est que le développement d'une pop étant donné qu'avec le rebalancing on va dire des pop qu'ils ont fait afin d'améliorer les performances de fin de partie on réduit drastiquement la vitesse de développement des pop voilà l'assemblage d'une pop là on en est au début ça prend 169 mois on est à 180 mois quasiment si on repart peut-être de zéro donc du coup ça prend des années et des années pour que les pop se développent là c'est quoi c'est plus de 10 ans facile c'est 15 ans presque même donc cette planète on va dire va avoir un excédent de pop peut-être toutes les 10 ans un truc dans le genre tous les 15 ans et au stade où on en est dans le jeu 15 ans ça passe vite enfin sinon ça passe lentement justement et donc ça veut dire que Stormwall peut alimenter on va dire les autres mondes de l'Empire avec des pop additionnels mais elle va le faire très 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 lentement et le truc c'est que nos autres mondes ne sont même pas encore pleins si on regarde les capitales des autres secteurs qui sont les premiers mondes qu'on a colonisés en général non seulement on n'a pas fini de les remplir donc ils ont encore une marge de progression mais en plus il leur reste encore pas mal de place vu que là il faut que je construise encore quelques districts etc donc tous ces autres mondes ça va leur prendre peut-être 30 ou 40 ans de plus avant de eux aussi se mettre à exporter des nouvelles pop dans le reste de l'Empire et donc faire que je veux dire le fait que mes anomondes arrivent à pleine capacité de production scientifique il y en a peut-être pour 50 ans un truc comme ça facile peut-être plus et en fait c'est un peu ça qui est schizophrène c'est qu'en fait avant cette mise à jour on avait effectivement en game des problèmes de planètes qui étaient surchargées avec des pop qui ne se déplaçaient pas on se retrouve du coup avec une mécanique qui permet automatiquement à ces pop à ces planètes surchargées de transférer ces pop sur les nouvelles colonies là où il y a de la place ce qui est génial comme système c'est parfait ça faisait longtemps qu'on l'attendait d'ailleurs mais en même temps ils mettent en place un système qui vient couper le développement des pop et donc ce qui fait qu'on a plus de planètes surchargées en fait ou quasiment ou très peu par rapport à avant et donc ce qui fait que cette mécanique de déplacement automatique on en a plus besoin basiquement ou quasiment plus besoin et en fait ça rend la réimplantation méga puissante donc moi je peux pas la faire parce que j'ai pas les bons sets on va dire enfin si je peux la faire mais ça me coûterait cher j'ai pas les bons sets d'éthique pour le faire ce qui veut dire que les éthiques qui peuvent pas faire de réimplantation forcée sont désavantagés et ceux qui peuvent sont très 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 avantagés parce que là à ce moment là je prends les pop d'à peu près où je veux je les fous sur les annos mondes où il y a des places de planètes de chercheurs en mettant en plus les chercheurs comme étant focalisés et je peux multiplier par 3 ou 4 la quantité de recherche que je fais quoi donc c'est un peu le reproche que j'ai sur les dernières versions de Stellaris c'est ce côté on met en place ce système qui va vous aider à alléger vos planètes surchargées et en même temps on fait en sorte que vos planètes ne puissent plus être surchargées pour des raisons de performance de endgame donc je comprends c'est bien d'essayer d'améliorer les performances de endgame parce que c'est vrai que ce jeu a des gros problèmes de performance de endgame mais en même temps ça rend je trouve justement les empires non autoritaires en fait au final très désavantagés au niveau de la gestion de la pop donc ça serait bien peut-être limite qu'il y ait un push migratoire parce que là si on regarde par exemple incitation à l'immigration 17 parce que j'ai une forte stabilité et j'ai des logements libres et en plus le logement vous voyez l'effet que ça fait seulement un 85% incitation à l'émigration seulement 8 le truc c'est que ça prend pas du tout en compte le nombre de jobs disponibles ça prend en compte que le nombre de logements disponibles là vous voyez dans ce truc de calcul de la mig ce qui fait qu'on a 0 en plus en migration ce que je comprends pas trop parce qu'on a 17 et 8 et voilà il y a 0 immigration actuelle il n'y a pas d'immigration tout simplement parce qu'il n'y a pas d'émigration d'ailleurs parce que toutes mes planètes ont de la place ont des jobs et donc personne a envie d'émigrer il n'y a que si quand j'ai une pop qui sort sur la capitale qu'elle a envie d'émigrer parce qu'elle n'a pas d'emploi disponible au final et donc ce système est mal foutu en fait au final parce que du coup ce qu'il faudrait c'est que ça soit plus dynamique et que même s'il y a de la place sur une planète mais genre qu'il n'y a plus de job par exemple ou genre qu'il n'y a plus de job ailleurs et bien que les pop aient tendance à émigrer vers les planètes où il y a le plus de job disponible peut-être par exemple mais c'est pas comme ça que ça marche donc du coup je trouve que ce système de migration pour l'instant est quasiment inutile en fait parce que on n'en a pas besoin en plus il n'y a de pas opulente à les produits et c'est ça en plus c'est à dire que en fait oui je comprends qu'ils aient mis ça en place pour justement des raisons de performance mais d'un point de vue cohérence de l'univers c'est pas très logique que 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 ça ça enlève un peu la saveur on va dire de jouer un empire non autoritaire après avec un empire autoritaire on peut s'en sortir sans trop de souci on fait de la réimplantation et puis basta quoi et on a le problème est complètement contourné mais pour les empires non autoritaires c'est c'est un vrai c'est vraiment c'est un vrai problème quoi bon ça nous a pas empêché de défoncer tout le monde enfin tout le monde la crise en tout cas de fin de partie dans cette partie mais ouais je sais pas c'est pas c'est pas top top quoi mais bon ça veut pas dire que le jeu est pas injouable pour autant quoi bien entendu mais c'est assez dommage parce que c'est vrai qu'on aurait eu juste le système de transfert de pop avec les mêmes mécaniques de pop que dans le dernier patch là ça aurait été un bonheur en fin de partie on aurait eu un surplus de pop sur quasiment tous les mondes qu'on a implanté en premier et voilà et surtout en fait cette réduction de pop ça c'est que j'expliquais au début du live en fait pour ceux qui étaient pas encore là rend le comment ça s'appelle ah je peux pas voir les atouts de l'ascension putain fichez parce qu'ils sont déjà sélectionnés rend l'atout de l'ascension acquisition nihiliste extraordinairement puissant c'est l'atout le plus puissant du jeu en fait parce que c'est l'atout qui te permet de voler des pop à tes voisins sans forcément conquérir leur monde et tu peux faire des combos d'empires c'est ce qu'on va jouer la prochaine fois d'ailleurs qui vont être juste énormes voilà bon je vais vous laisser à pour cet épisode du coup on attend les 40 minutes je vais pas blablater pendant 3 heures quand même et voilà donc comme je disais ça va être au final le dernier épisode de ce let's play parce que je vois pas trop l'intérêt de continuer on a pu tester les aquatiques on a pu affronter la crise de fin de partie on peut pas faire la custode enfin on peut la faire mais je vois pas l'intérêt de la faire on l'a déjà fait au dernier let's play en fait donc je propose qu'on va plutôt s'arrêter là pour cette série et puis on va en commencer une nouvelle à la place ce sera plus sympa voilà donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée continuation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501